Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Ellie Yohan Baghidi. Je suis en classe de CM2C à l'école primaire Stella Maris de Wokam. Merci beaucoup mon très cher Ellie. Nous sommes à Wokam dans le village traditionnel Lébou à l'école Stella Maris qui existe depuis presque 70 ans. Nous serons avec eux pendant 15 jours, j'imagine avec toujours un grand plaisir. Alors pour démarrer avec Ellie, nous allons enrichir notre dico perso avec trois nouveaux mots. Les mots à plat, à plat et à plat. Même prononciation, mais attention, l'orthographe change tout comme le sens aussi. Oui, à plat, à accent grave, plus loin, P-L-A-T, c'est une locution adverbiale signifiant sur la partie plate, sur la partie la plus large. Exemple, déposez vos cartables à plat sur la table. Par extension, ma batterie est à plat. Ou mes pneus sont à plat. Je suis à plat, c'est-à-dire fatigué, déprimé. À plat, à accent grave, trait d'union P-L-A-T, est un nom masculin qui désigne une chute par laquelle on tombe à plat ventre. Pluriel, D à plat, avec S à plat. C'est aussi la qualité d'une feuille de papier bien plate. Exemple, ce papier a de la plat. Maintenant, très chère Ellie, essayons de voir à plat en un seul mot et préciser sans trait d'union. À plat, A-P-L-A-T, nom masculin, désigne une teinte plate. Exemple, l'artiste Abdoulaye Djalo, surnommé le berger de l'île, applique la couleur par l'âge à plat sur certains de ses tableaux. Merci beaucoup très chère pour cette belle richesse. Merci, c'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Zéro Faute, le plaisir de la langue.